Vous ne verrez que ses mains, pas ses larmes. Deux ans après les faits, cette jeune fille ne s'est toujours pas remise de son passage au supermarché d'Iricourt. Un CDI, une grossesse et la voilà convoquée par son directeur. Et là, il a changé tous mes horaires. Avant, je travaillais une semaine du matin et une semaine de l'après-midi. Il m'a mis des horaires une fois le matin, je devais revenir l'après-midi, tout pour m'embêter. J'en rêvais la nuit. Et même quand j'en parle, je suis encore émue. Pousser à bout les salariés indésirables, les faire partir par tous les moyens, y compris les plus bas, c'est cette technique de management que dénonce aujourd'hui le procureur. Celle-là même qui a poussé Kevin jusqu'au burn-out après 75 heures sup en 4 mois et un épisode d'une rare violence au drive où il travaillait. Le directeur est monté et nous a dit que le drive était à vomir, qu'on était dégueulasse, qu'on était des vrais, des porcs, qu'on pouvait aller chialer dans les jupons de notre mère, même aller chialer aux prud'hommes qui n'avaient rien à foutre. 14 plaintes en 2018, 11 autres ce mois-ci. Pour l'avocate des victimes, il faut mettre un terme de toute urgence aux agissements d'une direction qu'elle qualifie d'infernale. Les victimes sont en telle souffrance qu'elles finissent par développer des symptômes psychologiques et physiques, se traduisant par une grande fatigue, voire une dépression. Leur détresse est telle que certains ont songé à mettre fin à leur jour. Simple aléas dans l'exercice du devoir de direction pour la défense qui dénonce une coalition malhonnête aux visées très précises. Le seul fondement de l'action judiciaire, c'est l'argent. Si le fondement avait été le harcèlement moral, on aurait eu des plaintes qui auraient été déposées immédiatement, voire même avant les licenciements. On a attendu de faire les procédures prud'homales, demander des dommages et intérêts et déposer la plainte pénale. Je veux bien qu'on vienne pleurer devant des caméras de télévision, mais il ne faut pas me raconter l'histoire, ce qu'on veut c'est un gros chèque. Un gros chèque que notre victime anonyme ne touchera pas, elle n'a même pas porté plainte. Je pense que j'ai peur de les confronter. Pourquoi ? Je ne sais pas. Un jour, peut-être en aura-t-elle le courage pour faire éclater la vérité.